L'Éternel, notre Dieu est notre grand bienfaiteur. Il nous fait du bien. Il est écrit en Jérémie 38, 20, « Écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. » C'est pour notre bien que le Seigneur nous donne sa bonne parole. Nous voulons l'écouter ensemble. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, pour écouter la lecture des versets 1 à 11. Jean 16, 1 à 11 sera notre lecture principale pour ce matin, de la page 125 de notre Nouveau Testament. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. L'Éternel, notre Dieu, c'est toi qui donnes des cœurs nouveaux, c'est toi qui transformes nos vies, c'est toi qui nous façonnes à la ressemblance de Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé. Quel privilège pour nous que tu nous fasses encore du bien ce matin par l'écoute de ta parole. Nous te prions de nous aider à la recevoir avec des âmes et des êtres bien disposés dans nos êtres intérieurs, que ta parole s'installe, fasse sa résidence, nous transforme. Encore de nous, la concentration, la vigilance d'esprit, la lucidité et toutes les dispositions dont nous avons besoin pour bien recevoir ta parole ce matin, afin qu'elle ait un impact puissant dans nos vies. Écoutons donc Jean 16, 1 à 11. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient ou quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé. Amen. Depuis une dizaine d'années, on nous dit qu'un nouveau métier est né, et on l'a appelé le métier d'influenceur. Un influenceur est quelqu'un qui cherche à avoir un impact sur la communauté de ses abonnés pour essayer de les influencer. Dans toutes sortes de domaines, la musique, le sport, l'alimentation, la culture en général. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre influenceur qui influence des millions de personnes depuis très, très longtemps. Il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit influence, transforme, impacte la vie de millions de personnes depuis bien longtemps. C'est aujourd'hui le dimanche de la Pentecôte. Et partout dans le monde entier, les chrétiens se réjouissent et célèbrent Dieu pour l'envoi du Saint-Esprit et pour son œuvre dans nos vies et dans le monde. Sans l'influence puissante, triomphant du Saint-Esprit, nous serions tous dans la mort éternelle. Notre texte principal pour ce matin se trouve en Jean 16, dans les versets 8 à 11. Le contexte de ces versets, c'est que notre Sauveur Jésus, la veille de sa mort, annonce qu'après son ascension, il va envoyer l'Esprit-Saint. Je relis les versets 8 à 11. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Ce que notre Sauveur nous enseigne ici dans ces versets est extrêmement important pour que nous comprenions bien l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le monde et pour que nous puissions aussi travailler avec lui, collaborer avec ce qu'il fait. Le texte biblique devant nous ce matin nous indique que l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le monde, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Premièrement, prenons le temps ce matin de bien comprendre ces trois aspects de l'œuvre de l'Esprit-Saint. Premièrement, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Si un homme n'est pas conscient de son péché, il ne ressent pas le besoin d'un Sauveur. Si une personne ne réalise pas qu'elle est coupable, elle ne va pas aller à la recherche du pardon. Si elle ne comprend pas qu'elle est perdue, elle ne va pas s'occuper de son salut. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un Sauveur. Jésus dit « Il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. » Le monde laissé à lui-même ne croit pas en Jésus-Christ. Sans le travail de conviction opéré par le Saint-Esprit, « Personne dans le monde ne serait convaincu d'avoir péché, d'être un pécheur. » Voici comment nos pères dans la foi, qui étaient au synode d'Ordrec, ont résumé l'œuvre de l'Esprit-Saint dans les cœurs. « L'esprit de la régénération pénètre jusqu'au tréfonds de l'homme, ouvre le cœur qui était fermé, amollit celui qui était dur, introduit de nouvelles qualités dans la volonté et fait que cette volonté qui était morte devienne vivante, cette volonté qui était mauvaise devienne bonne, cette volonté qui était non-volontaire qu'elle devienne volontaire et de revêche qu'elle devienne obéissante. C'est une opération entièrement surnaturelle de l'Esprit de Dieu, très puissante et très douce à la foi, admirable, secrète et ineffable. « Quant à son efficacité, elle n'est en rien inférieure à la création ou à la résurrection des morts. » Une œuvre puissante et colossale que le Saint-Esprit fait pour vaincre l'incrédulité dans le cœur. Voici quelques exemples de cette œuvre de conviction de l'Esprit-Saint, « Le jour de la Pentecôte. » L'apôtre Pierre prêche la parole de Dieu. L'Esprit-Saint convainc des personnes de leurs péchés. « Ils ont le cœur vivement touché, » dit la Bible. Et il demande à Pierre, « Mais que faut-il faire? » Pierre les appelle à la repentance. « Résultat, trois mille personnes croient et sont baptisées. » Quelle réponse remarquable! Est-ce que c'était à cause de l'éloquence particulière de l'apôtre Pierre? Non, pas du tout. C'était l'œuvre de l'Esprit-Saint qui prenait la parole prêchée et qui l'appliquait à ceux qu'il voulait sauver. C'est le Saint-Esprit qui a produit ce miracle lors de la Pentecôte. Vous et moi, nous ne pouvons pas convaincre les gens de pécher. Un pécheur ne peut pas se convaincre lui-même de pécher. Impossible. Nous ne pouvons pas comprendre par nous-mêmes la gravité de notre situation et le besoin d'un sauveur. Il faut que l'Esprit-Saint vienne et nous réveille, nous illumine, nous ressuscite en quelque sorte. Autre exemple, Jean-Marc Berthoud, un apologète, défenseur de la foi chrétienne, historien, philosophe, théologien, auteur de plusieurs livres et articles, disent aussi « La parole de Dieu ne me lâchait plus pendant quinze longs mois. La conviction de mon état de péché devant mon Créateur Saint est juste ne fit que grandir. Avant qu'émerveillé, je découvre enfin que sa colère que je méritais était tombée pour moi à la croix sur son Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quinze longs mois, la conviction, dit-il. Autre exemple, Christopher Parkening, qui est considéré comme le plus grand guitariste de notre époque, a été invité un jour dans une église où il a entendu le message de l'Évangile et il raconte ceci. Ce soir-là, je n'ai pas trouvé le sommeil tellement mes péchés me brisaient le cœur. J'avais mené une vie très égoïste. C'est alors que j'ai demandé à Jésus-Christ de venir dans ma vie, d'être mon Seigneur et Sauveur. Mes péchés me brisaient le cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. Dernier exemple. David Polison, un auteur chrétien très apprécié. Il y a des livres ici dans la bibliothèque de cet auteur qui est bien-aimé, mais pendant des années, il n'avait aucun souci de Dieu. Et il dit, « J'étais entêté. Je ne voulais avoir besoin de personne pour me sauver, encore moins pour me dire ce que je devais faire. Je voulais vivre par moi-même et selon mes propres pensées. Mais Dieu a été miséricordieux envers moi. Il a percé le blindage de mon cœur. « Je fus saisi d'une conviction très forte de mon état de péché, de mon impureté, de mon incrédulité. Je ressentais le poids de mes nombreux péchés, mais les deux péchés qui me pesaient le plus, c'était d'avoir voulu vivre sans Dieu et de ne pas avoir cru en son amour. » Il y a des millions de témoignages comme ça dans l'histoire de l'humanité. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient pour nous convaincre de péché. Si le Saint-Esprit n'agissait pas, les êtres humains déchus ne connaîtraient jamais la vérité sur leur véritable état spirituel. Qu'est-ce qui peut prendre un homme orgueilleux et autosuffisant, comme les exemples que j'ai donnés, et l'amener à reconnaître sa culpabilité, l'amener à reconnaître que sa seule espérance de miséricorde, c'est le Seigneur Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre-là. Quand le Saint-Esprit convainc une personne, cette personne-là, elle cesse de penser que son incrédulité, c'est un signe de supériorité intellectuelle sur les autres. et dans la honte, elle supplie Dieu pour être sauvée. Le Saint-Esprit convainc de péché. C'est une vérité que nous oublions parfois, et nous tombons parfois dans le piège de penser que nous, nous pouvons convaincre les gens de péché. Certains chrétiens deviennent ce qu'on appelle des francs-tireurs de la Bible. Ils abattent leurs victimes en les mitraillant de projectiles bibliques qu'ils ont appris par cœur. Et lorsque leur victime finit par s'enfuir en colère, le chrétien dit « Ah, 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 je l'ai vraiment convaincu cette fois-ci! » Mais ce n'est pas réellement le cas. Cette personne peut être dégoûtée, devenir insensible à ce que l'Esprit pourrait lui dire si nous, nous nous mettons à la place de l'Esprit-Saint et nous écrasons les autres en pensant que nous pouvons, nous, les convaincre. Ce n'est pas à nous, chrétiens, de convaincre les gens qui sont des pécheurs. Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne de l'œuvre de Dieu dans sa vie et il répand la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Une fois que nous comprenons ça, notre témoignage, il est libéré d'une immense pression, d'une immense tension. Le fardeau de convaincre de péché ne repose pas sur les épaules du chrétien, mais c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Lorsque nous nous occupons de ce qui nous concerne, témoigner de l'œuvre de Dieu dans notre vie, répandre la bonne nouvelle, et que nous laissons la responsabilité de convaincre au Saint-Esprit, nous pouvons nous détendre. Mais si nous voulons tout contrôler, si nous voulons essayer de faire le travail dont nous ne sommes pas responsables, pour lesquels nous ne sommes pas outillés, avec une puissance que nous n'avons pas, eh bien là, nous allons nous retrouver avec beaucoup de frustration. C'est pourquoi ce message que Jésus a dit à ses apôtres, la veille de sa mort, était pour les encourager. L'Esprit-Saint va agir, il va convaincre le monde de pécher. Quel encouragement c'était pour eux? Ils ne partaient pas tout seuls, laissaient eux-mêmes, mais l'Esprit allait devancer et allait produire des conversions. Quel encouragement c'est pour nous aussi aujourd'hui? Deuxièmement, l'Esprit-Saint convaincra le monde de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Le Saint-Esprit va convaincre les pécheurs de la justice de Jésus-Christ. Le contexte ici, on s'en rappelle, il ne faut pas oublier que dans les heures qui vont suivre ce discours, Jésus va être mis à mort, il va être crucifié comme un criminel. Il va avoir un procès, on va le déclarer coupable, on va le qualifier de hérétique, blasphémateur, on va le mettre à mort. Il va être considéré par les Juifs comme un épouvantable criminel. Il va être crucifié. Qu'est-ce qui pourra bien changer cette perspective des gens à propos de Jésus et les amener à voir et à comprendre que Jésus est le juste par excellence? Comment ça se fait que des personnes vont mettre leur confiance pour toute l'éternité en ce Jésus, ce criminel juif crucifié? Qu'est-ce qui va les convaincre que ce criminel est le Fils de Dieu, le juste? C'est le Saint-Esprit qui les convainc. Il les convainc de la justice de Jésus-Christ. Il nous convainc que Jésus est désormais en haut, au Père. Si les hommes l'ont rejeté ici-bas, le Père l'a reçu en haut, dans la gloire. Il est à la droite de Dieu. Par sa résurrection glorieuse, écrit l'apôtre Paul, par son élévation à la droite de la majesté divine, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. En 1 Timothée 3,16, Paul dit, Jésus a été justifié par l'Esprit. C'est donc de la justice de Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous convainc. La justice que Dieu requiert de nous, nous ne l'avons pas. Le Saint-Esprit nous indique où la trouver. en Jésus. Elle se trouve uniquement en Jésus, notre sauveur. Donc, le Saint-Esprit conduit les pécheurs à Jésus-Christ où ils trouvent la justice. En Jean 19,7, les gens disaient, il doit mourir en parlant de Jésus. Il doit mourir. On veut le mettre à mort au nom de la justice. Son procès va démontrer vraiment qu'il n'est pas juste d'un malfaiteur. Mais pourtant, ces gens se trompaient et Dieu le Père leur a montré qu'ils se trompaient. Pierre va dire en acte 3,14, vous avez renié le Saint et le Juste. Étienne va dire, vous êtes devenus les meurtriers du Juste. Autre Jean va dire, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Donc, l'Esprit Saint convainc les pécheurs de la justice de Jésus-Christ. Et on a une illustration de cette réalité-là extraordinaire dans la vie de Saul de Tars. Écoutez bien le témoignage de Saul de Tars qui est devenu Paul. Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Troisièmement, le Saint-Esprit convaincra le monde de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Ce jugement ici se réfère à la défaite de Satan que Jésus appelle le prince de ce monde. Le jugement se voit dans cette condamnation et ce renversement du malin que Jésus a opéré à la croix qui a fait en sorte que ce chef du royaume des ténèbres a été renversé. Il est déjà jugé par le seul fait de l'œuvre de la rédemption que Jésus va accomplir dans les heures qui vont suivre sur la croix. La puissance de l'ennemi va être brisée et les portes vont s'ouvrir à la prédication de l'Évangile jusqu'à la fin du monde dans toutes les nations. Le Saint-Esprit convainc le monde qu'il y a un jugement qui est démontré par le jugement de Satan et la destruction de son pouvoir à la croix. Avant que le Saint-Esprit convainc le monde de jugement, le monde ne pense pas qu'il y a un jugement. Le monde pense qu'on peut vivre n'importe comment, faire n'importe quoi, que nous n'aurons jamais de compte à rendre à qui que ce soit. D'où la phrase si souvent entendue, voyons donc, Dieu ne juge personne. le monde ne croit pas qu'il va y avoir un jugement, mais le Saint-Esprit vient et œuvre dans les cœurs et nous convainc du jugement qui s'en vient, le jugement qui sera manifesté à la fin des temps, entre autres, comme nous l'apprend le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 au verset 10 qui nous dit que le diable sera jeté dans les temps de feu et de souffre. Donc, le jugement va venir pour le chef des pêcheurs qui a introduit le péché sur notre terre avec tous ses dégâts et pour tous ceux qui le suivent. Jean 16, 8 à 11 est un passage très important pour nous enseigner l'œuvre de l'Esprit-Saint dans le monde et aussi comment nous pouvons contribuer. Dans le cours de l'histoire, il va y avoir des millions de personnes qui vont être convaincues par le Saint-Esprit et qui vont se réfugier en Jésus-Christ pour être sauvés. Le Saint-Esprit va infailliblement convaincre de péchés d'incrédulité, convaincre le monde de la justice de Jésus et convaincre le monde du jugement prononcé contre le prince de ce monde et ceux qui le suivent. Cette prophétie a été accomplie. d'abord et avant tout lors de la Pentecôte, c'est très intéressant d'étudier le grand serment de Pierre lors de la Pentecôte, il traite de ces trois sujets, le péché, la justice de Jésus, le jugement qui vient. L'apôtre Pierre voit dans l'événement de la Pentecôte l'accomplissement de cette prophétie de Jésus en Jean 16, 8 à 11. Mais évidemment, cette œuvre de l'Esprit se poursuit jusqu'à la fin des temps. D'où vient que le message de l'Évangile sortant de la bouche d'un homme entre dans les cœurs, prend vive racine, fructifie, chasse le cœur de pierre, met un cœur de chair, c'est l'Esprit qui agit. Jésus l'avait dit en Jean 6, verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Ce don de l'Esprit n'est pas un petit don que Dieu nous fait, c'est un don extraordinaire. sans l'action de l'Esprit. Notre annonce de l'Évangile n'a aucune chance de réussir. Nous avons bien beau préparer les meilleures prédications au monde, les plus éloquentes, les plus puissantes, les plus claires, nous avons bien beau faire de la publicité du matin au soir, mettre des affiches partout, préparer le site Internet le plus bouleversant, touchant, émouvant. Il n'y aura pas une seule personne qui sera sauvée si l'Esprit Saint n'agit pas dans le cœur pour sauver. Seul le Saint-Esprit peut vaincre l'opposition du cœur à l'Évangile. C'est lui qui fait ce que nous sommes incapables, nous, de faire. faire. La foi est un don de Dieu, Paul l'écrit en Philippiens 29, il vous a été fait la grâce de croire en Christ. La grâce de croire en Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui met fin à notre résistance à l'Évangile, c'est lui qui vient nous illuminer, c'est lui qui vient nous vaincre, nous convaincre, transformer notre volonté pour faire en sorte qu'on prenne plaisir, qu'on trouve nos délices dans la justice de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas dans nos techniques si excellentes soient-elles que nous devons mettre notre confiance. Même nos moyens d'évangélisation théologiquement impeccables ne peuvent pas manufacturer des chrétiens. Impossible. Il nous faut nous fier à Dieu seul et nous attendre à lui pour donner des conversions qu'en bon lui semble. Aucun cœur n'est trop dur pour l'Esprit Saint. Saul était un rude adversaire de l'Évangile, il combattait les chrétiens, il détruisait l'Église, il ravageait le peuple de Dieu, mais l'Esprit a mis sa main sur lui, il l'a transformé complètement. Dieu sauve en son temps. Nous ne devons pas supposer qu'il est toujours aussi pressé que nous. Nous, nous voulons des résultats tout de suite, maintenant, ici. mais nous ne pouvons pas convaincre de péché, de justice et de jugement. Je connais un croyant qui a donné son rein à son frère incroyant avec la pensée que peut-être son frère incroyant se convertirait à la suite de ce cadeau, mais non. On entend souvent dire « S'il y a plus de souffrance qui nous tombe dessus, oh là, les gens vont se convertir. Si la guerre éclate dans notre pays, oh là, les gens vont se convertir. » Ou si je montre à quelqu'un une vidéo de quelqu'un qui est allé en enfer et qui a souffert et qui en est revenu, oh là, les gens vont se convertir. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ce n'est pas notre œuvre à nous. L'Esprit convainc le monde. Notre rôle à nous, c'est d'être, oui, des instruments. Nous témoignons de la vie de Dieu en nous. Nous proclamons la bonne nouvelle. Nous servons d'instrument. Le Saint-Esprit se sert de nous comme il le veut pour attirer à lui ceux qui l'appellent. Nous devons faire confiance au Seigneur. Et cette confiance au Seigneur doit nous rendre fidèles dans la prière. Et je vais développer ça brièvement avant de conclure. J'aimerais que ce soit l'application par excellence clé ce matin pour chacun de nous. Dans la prière, nous confessons que nous sommes impuissants, sans ressources en nous-mêmes, que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour accomplir ce que nous avons à accomplir. Sans l'action de l'Esprit Saint, nous savons que notre témoignage va rester inefficace. C'est uniquement lorsque Dieu donne des cœurs nouveaux aux pécheurs que nous pouvons espérer voir des vies transformées par la proclamation de l'Évangile. Tout ceci doit nous amener à prier plus fréquemment et avec plus d'ardeur. Dieu veut que notre évangélisation, dans notre évangélisation, comme en toute chose, nous lui confessions notre impuissance sans moi, vous ne pouvez rien faire, et que nous lui demandions de glorifier son nom par l'annonce de la parole. Écoutez bien deux Thessaloniciens 3.1 « Priez pour que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. » Pôtre Paul était convaincu que puisque le salut dépend entièrement de Dieu, la prière est d'autant plus nécessaire. nous devons présenter Dieu aux hommes, mais nous devons aussi présenter les hommes à Dieu dans la prière. Il faut donc qu'on apprenne ou qu'on réapprenne à prier avec humilité, avec aussi, on pourrait dire, une certaine opportunité pour la bénédiction de Dieu sur nos efforts. C'est l'application pour nous aujourd'hui. si nous sommes trop fiers, si nous sommes trop paresseux pour demander, il ne faut pas nous attendre à recevoir. Dieu nous oblige à prier avant de nous accorder sa bénédiction pour nous rappeler sans cesse notre besoin de lui pour toute chose. De cette manière, lorsque nous verrons des conversions, des vies transformées, nous saurons très bien qu'il ne faut pas attribuer ces conversions à notre habileté, à nos dons, à nos talents, à notre éloquence, à notre pouvoir de convaincre les gens. Non, non, non. Nous saurons que c'est Dieu qui a agi par son esprit et qu'il convient de remercier. Je termine ce matin en citant deux de mes professeurs. D'abord, le professeur Paul Wells, dans un article qui a paru cette semaine même dans la revue réformée, dit « Est-ce que notre peu de prière n'est pas la raison du manque d'efficacité de l'Évangile à notre époque? Nous avons des serviteurs de l'Évangile mieux préparés et plus instruits que jamais auparavant et pourtant, il y a une pénurie spirituelle sans précédent. Nous avons plus de livres, plus de moyens, nous avons une abondance de médias, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'une puissance renouvelée et seul le Saint-Esprit peut la conférer. » Et puis, le professeur Donald Carson « Je cesserais immédiatement tout service chrétien si je n'étais pas convaincu que le Seigneur Jésus construit son Église, que le Père a donné un peuple à son Fils et que le Saint-Esprit travaille dans le monde pour convaincre de péchés, de justice et de jugement. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada